Less is more. Faire moins avec plus, une devise qui a tout son sens à Home Studio, en particulier quand il s'agit de créer des sons avec un synthétiseur. Bienvenue dans le quatrième épisode du Factor X. Bonjour à tous, le Factor X est une émission qui a pour but de vous faire découvrir des techniques, des astuces ou des outils inspirants. Aujourd'hui dans le Factor X, on va faire du hors-piste avec un synthétiseur ultra classique, le Minimoog, et tenter de voir si on peut le hacker pour en sortir des sons inédits. Pour les plus débutants parmi vous, je vais commencer par faire un bref rappel de son architecture. Donc le Minimoog est un synthé soustractif, c'est à dire qu'on va produire une matière sonore assez riche à l'aide de trois oscillateurs ici, 1, 2, 3, qui ont des réglages indépendants de formes d'ondes, d'accordage. Ensuite on va passer tout ça dans une section centrale qui est un mixeur, on va pouvoir régler s'ils sont activés ou désactivés à l'aide de ces petits switches rouges, ainsi que leurs volumes respectifs, ni plus ni moins qu'une petite table de mixage. On a la possibilité de rentrer une source externe, par exemple un micro, et régler son volume. On va voir que c'est aussi une autre fonction, ce petit bouton. Et on a un générateur de bruit, soit du bruit blanc, white, soit du bruit en rose. On peut aussi là régler le volume. Donc le signal va de la gauche vers la droite, génération par les oscillateurs, on mixe et ensuite on traite avec le filtre. Donc on a un filtre, par défaut c'est un pass bas sur le minimoog. Sur le modèle D, ils ont rajouté un filtre high pass, qui est assez intéressant, on va le voir. Enfasis, il faut se méfier un petit peu, les termes sont un peu trompeurs par rapport à l'usage d'aujourd'hui. Ce qu'on appelle Enfasis, c'est en fait la résonance du filtre. Cut-off, ça c'est auto-explicatif. Amount of contour, en fait, c'est à quel point l'enveloppe qu'on a en dessous, une enveloppe attaque du case sustain, va agir sur le cut-off du filtre. Donc si c'est à zéro, ce ne sera pas actif, et plus on va le monter, et plus le cut-off va bouger en fonction des réglages qu'on a mis sur cette enveloppe. Enfin ici, on va trouver notre enveloppe de loudness, qui va nous permettre de contrôler l'amplitude dans le temps. On a quelques switches dont je vais vous parler au fur et à mesure, pour ne pas trop m'étendre. On va avoir l'oscillateur 3, qui peut servir aussi de modulateur, notamment en mode LFO. Donc sur l'original, c'est comme ça, il n'y avait pas de LFO, mais sur le modèle D, ils ont décidé de rajouter un LFO additionnel, ce qui est assez pratique quand on veut utiliser l'oscillateur 3 pour une autre tâche. Alors le type de son qu'on fait traditionnellement avec un modèle D, c'est qu'on va générer un son assez riche à l'aide des oscillateurs. Je vais monter la fréquence du filtre pour laisser passer mon son. Ici, une onde carrée. Vous noterez que ici, dans Live, j'ai mis quelques outils pour visualiser un petit peu le signal. Il y a l'analyseur de spectre de Live, ainsi qu'un oscilloscope qui nous permet de visualiser la forme d'onde, ce qui est assez intéressant pour comprendre ce qui se passe réellement quand on fait des sons avec le Minimoog et quand on les manipule. Donc un son basique sur le Minimoog, ce serait de dire, par exemple, je peux régler l'octave, je vais mettre une octave assez grave, comme si je voulais faire une basse, je descends d'une octave. Voilà. Une saw, une en aile rond de requin, une triangle. Grosso modo, on va vers de plus en plus d'harmoniques. Notre filtre auquel on va toucher très souvent avec plus ou moins de résonance. Et la technique classique pour générer un son, c'est de faire du layering, d'empiler plusieurs couches puisqu'on a trois oscillateurs. Voilà, je vais en ajouter un deuxième. Je peux accorder manuellement, plus ou moins juste, ce qui est intéressant, quand on veut mettre un petit peu de battement. Là, je l'ai mis à l'octave supérieure avec une carré. Et je vais en mettre un troisième. Je vais accorder un peu différemment à la quinte, par exemple, avec une triangulaire. Voilà, je peux rajouter un petit peu de bruit, mais enfin, vous voyez, le principe, c'est ça. J'ai du glide, là, je vais l'enlever. Voilà, et ensuite, on joue avec le filtre, notre enveloppe d'amplitude. Si je veux un son percussif, je baisse le sustain. Si je veux un son qui se maintient dans le temps, je le monte. Et après, l'enveloppe de filtre va être utile pour sculpter le contenu spectral de notre son au cours du temps. Par exemple, beaucoup d'harmonique au début. Et je les fais descendre en fonction du temps de decay avec plus ou moins de résonance. Voilà, ça, c'est vraiment la technique classique de design sonore, la première vers laquelle on va quand on utilise un mini-moug. On fait du layering, on s'occupe des enveloppes et on construit un son avec le timbre, comme ça, de manière très intuitive, très agréable, très satisfaisante. On a aussi quelque chose qui est intéressant, qui se faisait beaucoup à l'origine, c'était d'utiliser la sortie casque et de la mettre ici dans external, ce qui permettait de créer une boucle de feedback. Alors là, je n'ai pas besoin de le faire physiquement parce que ça a été implémenté, en fait, le bouton external in volume, quand il n'y a rien de patché ici, en fait, il prend le signal en sortie de filtre et il le réinjecte en entrée. Ce qui fait que quand je vais monter ce bouton-là, eh bien, en fait, je vais réinjecter le signal en entrée du filtre, je vais faire une boucle de feedback et ça peut vraiment participer à faire saturer le filtre, à grossir le son. Alors, ça marche d'autant mieux que Filter, Enfasis et BC. Vous voyez qu'à un moment donné, il y a de l'overload. On voit aussi que la forme d'onde commence à tendre vers la carrière. C'est comme si on faisait un peu du wave shaping. Ça dépend évidemment de ce qu'on a pris comme son, comment on a réglé le filtre. Des fois, ça peut être beaucoup plus agressif que ça. Mais en tout cas, ça, c'est un peu le bouton magique dès lors qu'on veut rajouter de la texture, du mordant et ce côté un peu distordu qui fait tout le charme du Minimoog. Alors, toutes les techniques que je vais vous montrer avec le Minimoog, vous pouvez les reproduire sur n'importe quel synthé soustractif. Le mieux pour ces techniques qu'on va faire, c'est avec des synthés analogiques parce qu'ils ne sont pas forcément linéaires. Ils ont des comportements pas prévisibles et c'est justement ce qu'on va aller chercher. Donc, vous pouvez tout à fait expérimenter avec des synthétiseurs différents les mêmes techniques. Par contre, je ne peux pas vous garantir que ça sonnera pareil parce qu'il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Alors ici, dans mon projet live, j'ai créé une petite rythmique que je vous fais écouter rapidement. J'utilise une technique pour faire des batteries jungle que m'a inspiré encore une fois Tom Terrien. J'ai passé beaucoup de temps avec lui pour enregistrer la nouvelle formation et aussi pendant le montage et la post-production. Donc, du coup, je me suis approprié pas mal de ces techniques. Là, c'est une technique vraiment très facile pour faire des rythmiques jungle assez réalistes. On n'a rien de temps le genre de technique qu'on pouvait trouver chez Goldie, Square Coucher, etc. Ça marche bien et ça se fait en deux minutes. Donc maintenant, je vais utiliser, je vais piloter le modèle D depuis live. En fait, j'envoie du MIDI avec le push. Ça rentre dans live. Ça contrôle ici le Behringer qui revient dans la carte son. Pour ça, j'ai utilisé le périphérique External Instruments qui est très pratique dans live. Qui évite d'avoir besoin de deux pistes. Une MIDI qui envoie, l'autre audio qui reçoit. Là, on fait tout ça, tout le routing directement à l'intérieur de l'External Instruments. Donc ça, c'est vraiment pratique. Et la première technique que je voudrais vous montrer, qui est un peu un classique dans les hacks du Minimoog, c'est d'utiliser le filtre comme un oscillateur. En fait, vous savez sans doute qu'un filtre, quand on pousse suffisamment sa résonance, il se met à produire une note. Cette note, on peut la contrôler parce qu'on a des options de key tracking, de suivi de notes ici avec ces deux switches. Et on va pouvoir jouer des mélodies. Un filtre qui résonne, ça se rapproche beaucoup d'une onde sinusoïdale. Donc je vais essayer de faire un son, un lead assez doux, assez flûté. Un peu à la manière de X-Files, quelque chose qui glisse comme un thérémine avec du glide. Donc pour ça, je vais pouvoir désactiver carrément tous mes oscillateurs. Je ne vais pas produire de son avec la partie gauche du synthétiseur. En revanche, je vais utiliser mon filtre ici. Je vais pousser le unfasis, donc la résonance du filtre. Et je vais ajuster le cut-off pour obtenir le son caractéristique. Je vais activer le key tracking tout de suite. Donc il y a deux boutons. Un qui fait 33% de key tracking, l'autre 66%. Enfin bref, quand les deux sont ouverts, théoriquement, vous pouvez jouer des notes sur votre clavier. Et ça va vous donner, le filtre va vraiment suivre précisément le pitch, les hauteurs de notes que vous jouez. Je vais enlever l'enveloppe que j'ai mise tout à l'heure. Ok. Je vais faire une attaque un peu douce. Je remonte l'attaque. Je veux qu'il se maintienne dans le temps. Je remonte le sustain. Et je veux qu'il se relâche un petit peu doucement. Donc je remonte le decay qui sert aussi de release puisque j'ai enclenché ce petit switch ici. Pareil pour le filtre. Donc là, sur le push, je suis en train de jouer un Do. Mais vous voyez que la note qu'on voit sur mon accordeur, ce n'est pas un Do, c'est un La. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire ? L'accordage ne peut rien puisque là, c'est l'accordage des oscillateurs. Or, je n'utilise pas les oscillateurs. Pour accorder mon mini-moug, quand je l'utilise comme ça, je vais contrôler le cut-off du filtre. C'est ça qui fait la note. Et je vais faire en sorte que ça aille sur le Do. Voilà, là je suis bon. Donc maintenant, je peux jouer une gamme. Pour rendre mon son un tout petit peu plus vivant, je voudrais lui ajouter un vibrato. Un vibrato, normalement, c'est une oscillation de la hauteur. Encore une fois, là, on n'utilise pas les oscillateurs. Donc ce n'est pas eux qu'on va vouloir faire vibrer, c'est la fréquence du filtre. Donc je vais activer le petit switch ici, filter modulation. Et j'ai un truc très très ingénieux dans la partie gauche du mini-moug, vraiment très très intelligent. C'est une petite matrice de modulation, une mini-matrice de modulation, où on décide qui va moduler quoi. Donc on peut aller moduler l'oscillateur, moduler le filtre, à l'aide de ce qui sort ici de mode mix. Donc ce que je vais faire, moi, c'est d'utiliser l'oscillateur 3 comme LFO. Donc je vais me mettre en position LFO déjà, sur low ici. Je vais mettre une onde triangulaire, ce qui a du sens pour faire un vibrato. Ici, mode mix, je vais le mettre en position oscillateur 3. Et je vais vérifier ici que ce switch est bien sur oscillateur 3. Alors sur d'autres émulations du mini-moug, ce n'est pas toujours exactement pareil. Mais vous allez quand même toujours trouver d'un côté l'oscillateur 3, et de l'autre côté le noise. C'était comme ça sur le mini-moug original. Ensuite, on va monter mode depth, où la molette de modulation sort exactement le même effet, puisque les deux se supplantent l'un l'autre. Et en montant ici mode depth, normalement, vous voyez que j'ai mon vibrato qui apparaît. Je vais pouvoir changer la vitesse du vibrato, justement, avec l'accordage de mon oscillateur. Et plus ou moins d'amplitude, avec mode depth. Là, j'ai ma molette de modulation. Vous voyez que je contrôle exactement le même chose. Donc ça me permet d'avoir un contrôle musical pendant que je joue. Je vais mettre un petit peu de glide aussi, un glide assez long. Et maintenant, je peux m'amuser, improviser sur ma musique, avec un son que je n'étais pas censé pouvoir produire, vraiment, avec le mini-moug. On va rajouter une toute petite subtilité. Vous voyez que le mode mix permet d'avoir un mélange de deux modulations. Là, je n'ai mis que l'oscillateur 3. Mais j'aimerais bien, éventuellement, déranger un petit peu mon vibrato, ajouter de l'irrégularité en mettant un petit peu de noise à l'intérieur. Je vais mélanger le signal régulier de mon LFO triangulaire avec une vibration du noise. Donc pour ça, il faut que je vérifie que... Ici, je suis bien sur noise, et non pas le LFO interne. Donc ça, c'est vraiment propre au modèle D. Et ensuite, en bougeant en mode mix, je vais pouvoir... Vous voyez, là, je suis vers le bruit, qui peut être blanc, c'est-à-dire avec des variations très rapides, soit rose avec des variations un petit peu moins rapides, un petit peu plus douces. Et donc maintenant, je vais pouvoir mélanger mon LFO, en fait, l'oscillateur 3, qui est un petit peu dérangé par mon noise. Et enfin, une dernière petite astuce qu'on peut mettre en œuvre, c'est utiliser le feedback. Vous allez voir que ça va avoir un impact assez intéressant sur le son. En l'occurrence, parce que c'est une quasi-sinusoïde. Donc je vais le monter progressivement. Je vais l'activer déjà en mettant sur ON. Il ne s'est pas passé grand-chose. Ça a juste monté un petit peu la note. Mais ce n'est pas spectaculaire, en tout cas sur le timbre du son. Mais regardez bien, je vais passer le filtre en high-pass. Et là, vous allez voir que ça va être un petit peu différent. Je vais le monter encore progressivement. Vous allez remarquer ce qui s'est passé. Non seulement l'onde sinusoïdale commence à partir vers la carrière. Regardez bien. Là, elle est bien sinusoïdale. Et plus je monte, plus elle augmente en amplitude, plus elle commence à écréter. Et en plus, la hauteur baisse. On peut utiliser ça créativement. Donc j'avais créé une petite mélodie ici, que je vais réactiver. Et je vais manipuler le mini-moug en même temps. Je vous propose maintenant un deuxième petit hack du mini-moug. qui consiste à faire une sorte de synthèse FM un peu approchée, puisqu'on est dans le domaine analogique. Donc on n'a pas autant de contrôle que dans le domaine numérique. Et notamment, on va constater des déviations de hauteur qu'il faudra sans doute corriger. En fait, on va tirer parti de la possibilité que nous offre le mini-moug d'utiliser l'oscillateur 3 comme un modulateur. Donc précédemment, on l'avait utilisé pour faire un vibrato. Donc il faisait des oscillations lentes. Il se comportait comme un LFO. Voilà, il travaillait en basse fréquence. Mais comme c'est un oscillateur, il peut aussi travailler dans le domaine audio. Il suffira pour ça de monter les octaves sur lesquelles on veut travailler. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est d'aller moduler le pitch, la hauteur, la fréquence si vous préférez, de nos oscillateurs. Puisque c'est le principe de la FM, c'est de moduler très rapidement le pitch d'oscillateur audio. Donc j'aimerais bien faire un son de basse un petit peu percussif. Donc je vais activer mon premier oscillateur. Et je vais mettre un décai un peu plus court. Là, je travaille avec une onde triangulaire qui ne possède pas beaucoup d'harmonie. C'est pour ça que le son est assez faible. Mais on va l'enrichir très bientôt. Je vais mettre un deuxième oscillateur avec une triangulaire, mais accordée un peu plus aiguë. Donc là, je suis à l'unisson, mais j'ai envie d'aller chercher une autre note. Je vais aller chercher la quinte. Il fait partie des harmoniques du son, du coup, ça devra bien se combiner. Et maintenant, je vais utiliser l'oscillateur 3 pour moduler les deux premiers. Vous allez voir que le caractère du son va beaucoup changer. Donc il va falloir que j'appuie sur ce bouton oscillateur modulation pour dire à la modulation du Minimoog, à ce qui sort de mode mix, si vous voulez, d'aller moduler, d'aller faire varier, d'aller faire osciller la fréquence de mes oscillateurs. Et ensuite, je vais monter mode depth progressivement pour qu'on entende un petit peu l'effet que ça a sur le son. Donc ce qui va être critique dans la construction du timbre, c'est justement comment on va accorder l'oscillateur 3 par rapport aux autres, et quelle forme d'onde on va choisir. Donc là, il n'y a pas de règle. Il faut y aller à l'oreille et essayer de trouver un sweet spot, un endroit où il se passe des choses intéressantes sur le plan sonore. Donc là, je vais monter mode depth déjà. Avec le timbre à changer, on s'est désaccordé aussi. Donc une fois qu'on aura trouvé le son définitif, il faudra bien penser à réaccorder. On verra ça un petit peu plus tard. Souvent, j'ai remarqué qu'avec les ondes carrées et rectangulaires, il se passe des choses assez intéressantes. Je rectifie un peu l'accordage pour que ma modulatrice, mon oscillateur 3, soit bien accordée avec mes porteuses, pour avoir des harmonies qui sont bien définies. Et vous voyez qu'il y a une petite vibration, mais qui pour le coup est vraiment agréable. Vous voyez que si je change l'octave, le quart à quart du son change. J'aime bien le côté un peu digital, un peu rugueux de celle-là. Écoutez bien la différence, je vais baisser mode depth et je vais le monter progressivement. Donc sans la FM, on a un son comme ça, vraiment, des oscillateurs qui sont empilés. Et plus je monte la FM ici, je vais vers un timbre complexe. Éventuellement, je peux toujours aussi utiliser mon oscillateur 3 en audio. En plus d'être un modulateur, je vais le monter progressivement, je le mets sur ON déjà. Vous voyez que j'ai une sceau qui vient en plus renforcer mon timbre dans le grap. Je vais travailler maintenant l'enveloppe de filtre pour avoir quelque chose d'un peu plus percussif. Donc pas mal d'énergie dans les aigus au début et elle décroît assez rapidement. C'est vraiment la caractéristique des sons percussifs. Je vais baisser mon cutoff ici. Et je vais utiliser AMOUNT OF CONTOUR pour que mon enveloppe agisse sur la fréquence de coupure du filtre. Et là, le timing, il faut vraiment le régler précisément par rapport à ce qu'on a en tête. Je peux utiliser l'astuce du mini-mook qui consiste à faire saturer le filtre en ajoutant du feedback. Je vais activer ici EXTERNAL IN et je vais monter progressivement. Jusqu'à temps de trouver ce grain caractéristique du mini-mook qu'on aime tant. Si on va trop loin, on perd un peu la notion de hauteur. Donc il faut bien le doser pour être vraiment à l'endroit où ça grossit le son sans trop le dénaturer non plus. Voilà, on pourra aller plus loin dans le sound design. Mais ça vous donne déjà une idée comment aller vers des teintres qui ne correspondent pas du tout aux formes d'ondes traditionnelles de la synthèse soustractive. à simplement en utilisant un des oscillateurs pour moduler les deux autres. On va l'accorder maintenant. Je joue un do. Et là, par chance, je ne suis pas très loin. Donc j'ai juste abaissé un petit peu ici le tune pour que mon tuner soit à peu près au centre. Un petit peu plus lent à la descente du filtre. Nuit. Un petit peu plus lent à la descente du filtre. Il y a encore d'autres astuces que je voudrais vous montrer mais on va les garder pour le prochain épisode. Pour les utilisateurs de live de niveau intermédiaire qui veulent aller défricher de nouveaux territoires avec leur logiciel, je vous informe que Soeb vient de lancer une nouvelle formation intitulée technique créative pour le studio et la scène avec Ableton Live, elle est animée par le remarquable Tom Terrien, producteur signé chez Plug Research, le label de Flying Lotus, Bilal et d'autres. Elle est en promo jusque dimanche 4 avril minuit, moins 30% avec le code promo TOM30, T-O-M-3-0. Vous trouverez toutes les infos en cliquant sur le lien en description. On continuera notre voyage sonore dans l'espace avec le mini-moog lors de la prochaine émission. Je vous montrerai d'autres astuces de design sonore inédites. Voilà, le Factor X c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez contribuer à la faire vivre, merci de mettre un like, de la partager. Est-ce que vous avez vous-même d'autres astuces de programmation synthèse ou extractive ? Partagez-les en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne d'AudioFanzine si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode du Factor X. D'ici là, portez-vous bien.